Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait, il est question pour moi également de vous parler aujourd'hui de deux raisons fondamentales, ou encore fondamentales c'est selon, pour lesquelles on peut refuser un étudiant des visas aux Etats-Unis. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je parle de cette thématique ? Je réalise que beaucoup de personnes malheureusement souvent sont, lors de leurs interviews en fait, on leur refuse les visas. Et le truc c'est que bien évidemment, là je suis à un community college ici, je vais vous faire le tour du propriétaire afin que vous regardiez un peu ce à quoi ça ressemble. Mais avant d'aller à ce niveau justement en fait, ce qu'on va d'abord faire déjà, c'est qu'on va parler de cette vidéo comme je disais, je vais vous donner deux raisons pour lesquelles on peut refuser un étudiant de visa aux Etats-Unis. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que peut-être que les gens veulent prendre ça trop personnellement, mais non, il ne faut pas prendre ça personnellement. La personne qui vient avec la caisse, du moins le consul ou bien les agents du consul, les officiers qui vous font les interviews en fait, ce ne sont pas vos ennemis en fait. C'est-à-dire au début, moi aussi je pensais que c'était des personnes à abattre, mais la plupart du temps malheureusement, souvent ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des personnes parfois qui sont même gentilles. Mais souvent malheureusement aussi, c'est que parfois les gens qui peuvent parfois mal nous traiter, souvent lors des attentes, c'est parfois même parfois nos frères africains. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Alors, la première raison d'abord qui peut faire en sorte qu'on va te refuser ton visa, c'est le fait de ta capacité financière. Oui, la capacité financière. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que la plupart du temps, les gens qui, lorsque tu vas faire tes interviews, lorsque tu vas à l'ambassage pour avoir ton visa, la question qu'on va tous te poser, c'est celle de savoir, est-ce que pendant ton cursus aux Etats-Unis, est-ce que tu pourras clairement payer tes études et avoir, et pourquoi pas payer ton logement et pouvoir, enfin, du moins en gros te prendre en charge en fait. Et malheureusement, je réalise que là aussi, on voit souvent beaucoup d'étudiants, souvent paniqués par rapport à cette question. C'est-à-dire que, oh, de répondre, on t'a posé une question simple. Mais ce que toi, tu vas faire en fait, c'est que tu vas aller partout, tu vas beaucoup expliquer, expliquer, expliquer. Ce qui fait que du coup, parfois, tu vas te perdre dans tes réponses en fait. Et le truc, c'est que malheureusement, si tu n'arrives pas à bien expliquer la démarche par laquelle tu vas passer pour pouvoir payer tes études, clairement, c'est, en fait, là déjà, c'est un peu un indicateur quelque part pour montrer que, peut-être que toi, tu vas en aventure. Et du coup, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les agents de consul ne vont pas vouloir te donner ton visa en fait. Donc, il faut clairement, on te pose une question simple, réponds le plus simplement possible. Ne va pas de gauche à droite en voulant raconter beaucoup de choses qui vont te perdre. Après, tu vas, voilà, tu vas raconter n'importe quoi. La deuxième raison qui peut faire en sorte qu'on n'arrive pas à te donner ton visa, c'est que, après, la question qu'on pose souvent, c'est celle de savoir, après tes études, est-ce que tu vas rentrer chez toi? Là encore, on voit souvent beaucoup d'étudiants, malheureusement, se perdre. C'est-à-dire que, il y a même certains qui vont dire que, non, moi, je viens parce que, je veux, je veux m'installer ici, après les études, je veux chercher ma vie, etc., etc. Tu vas raconter beaucoup de choses, mais le truc, c'est que, si tu commences à dire que toi, tu pars pour t'installer et que tu ne comptes pas revenir chez toi, c'est clair que l'officier ne va pas vouloir te donner le visa. Le truc, c'est que, tu dois clairement dire que, non, après mes études, je compte revenir chez moi pour m'installer et de participer à l'économie de mon pays. Là, ça fait quoi? Là, ça fait en sorte que l'agent du consul qui te fait l'entretien est plus serein et là, tu multiplies tes chances d'avoir ton visa, en fait. Mais ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas dire, non, moi, de toute façon, quand je pars, tu vois, en fait, tu pars là-bas pour raconter ta vie. Non, moi, de toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que quand je viens ici, là, je ne vais plus venir, etc. Non, l'Afrique, ce n'est pas un bon endroit pour moi. Je ne vois pas pourquoi je vais encore décider de venir ici et c'est comme ça que tu gazes tes chances de pouvoir avoir ton visa, en fait. Donc, le truc, c'est que ces deux questions qu'on savent fondamentaux sur lesquelles, fondamentales, le temps pour moi, c'est quelque chose qui m'embrouille un peu. Bref, ça fait longtemps que je parle le français, donc parfois, c'est un peu compliqué. Alors, le truc, c'est que je te donne ces deux questions-là simplement par rapport au fait que peut-être qu'il y a d'autres questions qui peuvent arriver parce que la liste n'est pas exhaustive. Mais le but, c'est que ça, c'était les deux questions qui, parfois, bloquent les gens pour avoir leur visa. C'est-à-dire, premièrement, comme je disais, c'était la capacité financière et, deuxièmement, le fait de dire à l'agent que tu vas revenir pour passer, pour revenir après tes études, tu vas revenir chez toi pour pouvoir participer à l'économie de ton pays. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et comme première chose, je veux un peu te montrer l'environnement de métro, de Community College, là où je suis, afin que tu essayes un peu de voir un peu.